Le 14 novembre prochain marquera les 75 ans du roi Charles III. S'il sera entouré de Camilla, William et Kate, son fils Cadet Harry manquera à l'appel. Un expert a assuré à The Express ce mercredi 8 novembre que le prince se moque de manquer l'anniversaire de son père. Le mardi 14 novembre prochain, l'Angleterre sera en fête. Le roi Charles III fêtera ses 75 ans une date importante pour le monarque, qui prévoit de souffler ses bougies lors d'une réception organisée à Clarence House. D'après un article de The Express publié ce mercredi 8 novembre, la reine Camilla, le prince William et la princesse Kate seront présents à l'événement. En revanche, ni Harry ni Meghan ne seront présents parmi les invités. Pour Richard Fitzwilliams, expert en royauté, il est certain que le duc de Sussex ne fait pas cas de l'anniversaire de son père, auquel il n'a pas été invité. En cause, leur rapport tendu, exacerbé par la publication des mémoires du prince en janvier dernier, son retrait de ses fonctions royales, et ses nombreuses accusations à l'encontre des membres de sa famille. La réconciliation entre le prince Harry et la famille royale pourrait prendre des années, a commencé Richard Fitzwilliams. Qui ferait confiance à Harry et à Meghan chez les Windsor, surtout après qu'ils aient annoncé publiquement n'avoir reçu aucune invitation aux célébrations du 75e anniversaire du roi Charles, quelques heures avant le premier discours du roi en tant que monarque ? Les Sussex ont déjà perturbé plusieurs événements royaux de cette façon et, de toute évidence, la famille royale et les membres de la cour leur en veulent beaucoup. Dans l'hypothèse où Harry aurait effectivement reçu une invitation à la réception organisée en l'honneur de son père, l'expert est là aussi formel. Je pense qu'Harry fiche complètement de ne pas être invité au 75e anniversaire de son père. Leurs tensions sont profondes. Les Sussex attendent toujours des excuses des Windsor. Plus grands que plus grands que photos, l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images Harry et Meghan furieux. Ils dénoncent un mensonge. Plusieurs tabloïds tels que le SunDS ont indiqué qu'Harry et Meghan auraient refusé spontanément de se joindre aux festivités. Mais le porte-parole des époux a crié aux mensonges, comme l'a rapporté le Daily Mail le 6 novembre dernier. Il est n'y a eu aucun contact concernant une invitation au prochain anniversaire de sa majesté. Il est décevant que le SunDS ait mal rapporté cette histoire, dément leur porte-parole. Une déclaration confirmée par un proche du couple qui explique. Ils n'ont reçu aucune invitation et n'étaient pas au courant des célébrations jusqu'à ce que les histoires sortent. Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Je suis sûre que le duc trouvera un moyen de se rendre en privé pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa majesté, comme il l'a toujours fait à assurer le représentant des Sussex. Une autre source a indiqué que ces rumeurs causent du tort aux parents des Archie et Lily Bay. L'interlocuteur déplore en effet que ces articles aient été rédigés de manière à donner l'impression que le duc snob son père, ce qui n'est pas le cas. Découvrez les stars nés le même jour que vous. Quelle est votre date de naissance ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501